Musique Je pensais qu'Oxygène de Jean-Michel Jard n'avait pas de parole, et bien si, vous faites du la 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 sur Jean-Michel Jardin. Non, parce que je regardais Maud qui me regardait effectivement nous, enfin moi, plus âgé, c'est une musique qui m'a bercé. Donc quand je l'entends, c'est vraiment comme une madeleine. Alors, vous avez reconnu Jean-Michel Jard, pourquoi Jean-Michel Jard ? Parce qu'on est à la Philharmonie de Paris, donc forcément on va parler de musique, donc on parle d'une exposition qui s'appelle Amazonia. Amazonia, c'est d'abord le travail de Sébastien Ossalgado. Sébastien Ossalgado, c'est un photographe qui a la double nationalité, et il est à la fois brésilien et il est à la fois français, et en fait c'est un photographe un peu particulier, c'est-à-dire qu'il est un petit peu à sa manière aussi ethnologue. C'est-à-dire que pour faire ses photos, c'est pas juste je viens, tac, je prends les photos, je repars. C'est des années, c'est plus de 7 ans de périples là-bas, dans lesquels il va rencontrer les Indiens qui sont complètement coupés de la civilisation, parce qu'en fait il faut 7 à 10 jours en bateau, etc. pour y aller. Et donc quand il arrive, il dit que c'est une rencontre. C'est-à-dire qu'effectivement ils sont quand même au courant, etc. et tout, mais pas tant que ça, ils sont complètement coupés. Alors c'est une immersion, et puis surtout, ce qui l'embête lui au plus haut point, et c'est ce qui ressort de son travail, c'est qu'avec la déforestation, ce sont ces peuples-là qui disparaissent, complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'écosystème, parce qu'on parle souvent au CO2, c'est vrai que l'Amazonie c'est le poumon. Oui, mais il y a aussi quand même des êtres humains qui habitent en Amazonie. Et avec le Covid et avec Bolsonaro, ça s'est complètement accéléré. C'est-à-dire que ce qui était déjà un problème l'est encore plus. Donc là, le boulot de Sébastien Ossalgado, c'est de dire, moi je témoigne de cette rencontre avec des autochtones, en faisant des photos qui sont joyeuses, des photos qui sont lumineuses, des photos qui sont belles. Donc on pourrait penser que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non, pas du tout. Et on a demandé à Jean-Michel Jarre de composer des musiques qu'on entend en visitant cette expo. Exactement. Alors attention, c'est plus que des musiques. Vous allez voir, c'est un petit peu spécial le travail de Jean-Michel Jarre. Allez, on vous suit. Ce matin, nous sommes devant la Philharmonie de Paris pour une rencontre entre Sébastien Ossalgado, le photographe, et Jean-Michel Jarre, le compositeur. Une rencontre au sommet des arbres de l'Amazonie. Alors vous avez tout d'abord découvrir les photographies de Sébastien Ossalgado, un des photographes les plus doués de sa génération, qui est allé pendant de nombreuses années en Amazonie et qui arrive à transformer la lumière en or. Et Jean-Michel Jarre, qui a composé toute la bande originale de cette exposition avec trois éléments, sa musique électronique, ensuite des extraits sonores de la nature et puis des extraits du fond d'archives ethnographique du musée de Genève. Et ça donne quoi ? Ça donne ça. Dans cette exposition, vous allez découvrir plusieurs tribus amazoniennes. Ici, ce sont des Indiens Yawanawa. Il n'y a pas de problème, en 1970, il n'y en avait plus que 120. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient oublié leur culture. Donc, en 1990, il y a un chef de tribu qui a décidé de virer les missionnaires, de virer en fait toutes les références occidentales et de se réapproprier sa culture. Et ils sont passés de l'invisibilité à, aujourd'hui, ils sont 1200 et ils sont connus dans le monde entier pour le travail sur les plumes. Effectivement, quand on voit ça, on se dit c'est sacrément solaire. Autre tribu amazonienne, les zoés, qui sont polyandres et polygames, c'est-à-dire plusieurs maris et plusieurs femmes. Alors, on pensait peut-être que ça pose des problèmes, effectivement, de temps en temps, il y a des problèmes, mais ils les résolvent grâce à la technique des chatouilles, des guillis. Ils se chatouillent et ça résout tous les conflits sociaux. Et alors, fait exceptionnel, chez les zoés, on ne dit jamais non aux enfants. Moi, je pense que je suis peut-être né un peu chez les zoés. Pour les indiens sur Rawah, il y a trois types de vies après la mort. La première, lorsque vous mourrez en pleine santé, là, vous allez avoir une super vie après la mort. La deuxième, si vous mourez d'une blessure accidentelle, par exemple une morsure de serpent, vous allez avoir une vie intermédiaire. Et la troisième, c'est la pire, si vous mourrez de vieillesse, alors là, vous allez avoir une très mauvaise vie après la mort. Du coup, il y a un certain nombre de Sourawah entre 14 et 28 ans qui décident d'ingérer la racine de Timbu, qui est un poison mortel, tout simplement pour aller, pense-t-il, au paradis des Sourawah. Et pour terminer, vous allez découvrir les rivières volantes. Alors, le principe est très simple, les arbres, ils dégagent de l'évaporation. On estime pour les plus grands jusqu'à 1000 litres d'eau par jour. Et donc, quand vous multipliez ça par le nombre de millions d'arbres qu'il y a en Amazonie, vous obtenez les rivières volantes dont on pense qu'elles charrient plus d'eau en volume que le fleuve Amazon lui-même. Impressionnant. Franchement, cette exposition, les photos sont sublimes. Et la musique aussi. Comment il a fait, Jean-Michel Jarre ? Alors, justement, c'était la grande problématique. C'était comment ne pas faire de la musique qui soit juste de l'illustration, une espèce de fond comme ça. Et bien, Jean-Michel Jarre, il s'est attelé à ce travail comme si c'était la constitution d'un album. Alors, évidemment, il y a un CD que vous allez pouvoir acquérir. Mais le CD tout seul, bon, il est sympa. Mais c'est quand vous êtes dans cette exposition, cette immersion totale avec à la fois du Jean-Michel Jarre, donc ces nappes un peu qu'on retrouve dans l'oxygène, mais le fond ethnographique de Genève, avec donc tous les sons réels qui ont été pris sur place, plus les bruits d'orage, de pluie, etc., qu'il a réussi à manier, il a fait les trois, avec une intelligence, avec une... C'est vraiment un compositeur hors pair. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Donc, cette exposition, c'est jusqu'au 31 octobre à la Philharmonie de Paris, Amazonia. Merci pour l'idée de sortie. C'est parti.